Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens de chez Action, donc je vais vous faire un haul, un méga haul, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas ramené autant de choses chez Action, je me tourne par là, puisque je regarde tout ce qui est allé en fait, il y en a de partout, voilà, donc c'est un haul Action, je n'ai pas pris trop de trucs de déco, c'est vraiment tout ce qui est plutôt pratique, utile, enfin voilà, mais je vais vous montrer tout ce qu'on a pris, notamment puisque pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur cette chaîne, vous savez qu'on a une caravane avec mon mari et mon petit, et du coup il nous manquait 2-3 petites bricoles pour être vraiment tranquille, voilà, à l'intérieur de la caravane, donc je vais vous montrer tout ça, donc déjà on va commencer par tout ce qui est alimentaire, puisque j'y suis allée avec mon mari et ce gros gourmand, bien entendu, a pris 2-3 petits trucs, dont un paquet de bonbons, des petits bonbons, c'était dans une espèce de petit tube long, un peu gélatineux, que je ne pourrais pas vous montrer, puisqu'il a été avalé sur la route, il a disparu du paquet, donc voilà, donc je vais commencer par 2 barres comme ça de caramel, avec des graines de sésame, beaucoup de gens en prennent à action, et franchement, elles sont très bonnes, et le prix est très correct, puisque c'est je crois 42 centimes, quelque chose comme ça, je vous noterai sur la vidéo les prix quand je ferai le montage, voilà, donc 2 petites barres de caramel, ensuite on a pris rayon alimentaire, vous allez voir, il n'y a pas grand chose, puisqu'on a pris une petite bouteille de Fanta, pour mon petit bambino, qui aime bien le Fanta, donc une fois, on en avait pris une grande, je ne sais plus trop dans quel magasin, et je crois que c'était Lidl, oui, une grande à Lidl, et du coup, c'est trop grand, puisque nous, on n'en boit pas, mon petit, on a bu un verre, et tout le reste est parti à la poubelle, on ne boit pas de soda, ou très peu, voilà, et on a pris une petite bouteille d'orangina, comme ça, puisque c'est pareil, une fois que c'est ouvert, il faut aller boire assez régulièrement, enfin, rapidement, je veux dire, parce qu'après, sinon, ce n'est pas bon, rayon alimentaire, c'est tout ce qu'on a pris, on a pris ça pour notre minette, notre petite rustine, du duck filet, donc du filet de canard, voilà, donc fabriqué avec 100% naturel de poulet, alors c'est du poulet, c'est du poulet, c'est du canard séché, j'imagine, donc sans gluten, etc., voilà, donc c'est des petites lamelles de canard séché, je ne sais pas si elle va aimer, puisque notre petite minette est assez difficile, c'est pas mal de choses, bref, ensuite, rayon, on va dire, hygiène, etc., de ce genre de choses, j'ai pris juste deux trucs, je me suis pris un masque, comme ça, voilà, pour dormir, puisque j'en ai un, déjà, qui commence à être un peu fatigué, et à force de le laver, donc j'en ai pris un autre, franchement, ça ne vaut que dalle, l'action, donc pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez surtout pas à aller les chercher là-bas, j'ai pris un trio de blender, comme ça, qui est très, très mignon, franchement, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je ne l'ai pas pris pour moi, puisque je ne m'en sers pas, je me sers beaucoup des pinceaux, maintenant, mais, voilà, j'anticipe Noël, il y aura sûrement un concours sur cette chaîne, donc de temps en temps, je vais récupérer des petits trucs sympas, enfin, que je trouve, moi, je trouve sympa, du moins, pour organiser, j'espère, un méga concours de Noël, tout simplement, ou deux moyens concours de Noël, je vais voir en fonction de ce que j'ai, en fait, mais je l'ai trouvé super beau, voilà, donc, je l'ai pris aussi. Ensuite, nous avons pris pour la caravane, donc, un truc tout bête, une paire de ciseaux, donc, j'en ai un dans la petite boîte de couture que je vous avais présenté chez Action, que j'avais acheté à Action, qui coupe très bien, d'ailleurs, mais qui sont petits, donc, on en a pris un tout petit peu plus gros, on en avait déjà acheté un, un ciseau Action, il coupe très bien, il est vraiment très bien, on a acheté un truc tout bête aussi, mais, voilà, l'indispensable, des épingles à linge, nous n'en avions pas, donc, voilà, c'est quand même pratique, on a acheté, donc, ça, ce n'est pas pour la caravane, c'est pour la maison, j'ai une espèce d'écumoire, voilà, parce que j'en avais un en plastique qui était tout pété, donc, voilà, et ça, je m'en sers pour ramasser les nèmes, quand je fais des nèmes, ou des choses comme ça, ou des, qu'on appelle ça, des chips de crevettes chinoises, ou des trucs comme ça, donc, ça, c'est parfait, j'étais ravie de voir ça, Action, et vu le prix, franchement, on aurait eu tort de s'en priver, ensuite, pour la caravane, mon mari a, donc, on avait besoin d'une planche à découper, parce qu'on n'en avait pas, et on galérait, franchement, on avait acheté des assiettes, chez Ikea, en plastique pour la caravane, et honnêtement, on s'en servait, donc, du coup, de planche à découper, donc, on les a un petit peu bousillées, on va dire ça comme ça, du coup, on a acheté une planche, Action, donc, une grande, enfin, une grande, elle n'est pas géante non plus, mais elle est assez grande, et mon mari, elle fait 36 par 24, au niveau de la taille, 36, 24 cm, donc, c'est vraiment une planche découpée, enfin, normale, en taille normale, et ensuite, mon mari s'est pris une petite planche comme ça, à découper, donc, vous voyez, vous avez le reflet des spots, donc, une petite planche à découper pour, il m'a dit, le saucisson, donc, vous n'avez qu'à voir un petit peu, mon mari est un gros gourmand, bien évidemment, mais ça, pour ceux et celles qui me suivent, ce n'est pas un scoop, donc, voilà, ensuite, on a pris, toujours pour le camping, on a pris ce genre de choses, des poches, à ramasser le caca des chiens, puisque quand Snoopy vient avec nous, bien entendu, on ramasse ses excréments, on est bien d'accord, on ne va pas laisser la merde pour les autres, on est d'accord, donc, la dernière fois, on n'en avait pas quand on est parti au camping, donc, on a acheté une espèce d'os en plastique, où on peut ranger les, un étui, en fait, où on peut ranger les petits rouleaux de poche, et il y avait genre 2, 3 poches, mais dans les campings, les petites superettes, les choses comme ça, il y en a, mais c'est hors de prix, quoi, donc, là, 2, 4, c'est un lot de 8 poches, donc, les gens qui ont des chiens et qui habitent en ville et qui ramassent aussi les excréments de leurs chiens, ce qui est normal, on est bien d'accord, vous en avez à vraiment pas cher à action, et il me semble, ou alors, je n'ai jamais fait attention qu'il n'y en avait pas avant, voilà. Ensuite, j'ai repris un paquet de 5 enveloppes comme ça, des enveloppes à but, donc là, j'ai pris le grand modèle, il n'y avait pas les petites, sinon, j'aurais repris un paquet de petites parce que j'en avais besoin. Bref, on a acheté pour la caravane un truc tout bête, mais qui est, on va dire, pour nous, essentiel, et vital, c'est l'essoreuse à salade, tout simplement, voilà, donc, elle est verte, toute simple, elles ont l'air, franchement, de super bien fonctionner, et d'être costaud, donc, je suis plutôt ravie, si bien, ce qui est sympa aussi, c'est ça, vous voyez, donc, ça permet de les tenir bien comme il faut, fermés, en fait, donc, ça, je pense que je vais le garder pour les transports, pour le voyage, etc., c'est bien, je trouve ça assez pratique, si bien qu'on en a repris une deuxième, blanche, parce qu'il n'y en avait qu'une verte, et on en a pris une pour chez nous, on a une essoreuse à salade chez nous, qui est une essoreuse à salade de compétition que j'avais achetée à Leclerc, il y a deux ans de ça, avec un système particulier, je l'avais eu à moins 50, ou quelque chose comme ça, donc, elle était revenue à un prix d'une essoreuse classique, sinon, je ne l'aurais jamais achetée, de toute façon, au prix où elle était, et franchement, la méga essoreuse de compétition, je la trouve pourrie, elle me saoule, cette essoreuse, donc, on revient à la base, et c'est parfait, ensuite, j'ai acheté, nous avons acheté, du papier cadeau pour les enfants, il est marqué birthday, happy birthday, j'imagine, il n'y a que birthday dessus, avec des petits animaux, j'ai trouvé ça trop mignon, des petits singes, il y a des petits éléphants, des serpents, des etc, etc, donc, voilà, donc, ça, c'est plutôt cool, ensuite, on a pris du papier toilette, parce qu'on était enfants, donc, il nous en fallait, voilà, donc, du papier WC, le papier de chez Action, est très bien, vu le prix, franchement, il n'y a rien à dire, et la dernière chose, qu'on a acheté, c'est du produit pour laver les vitres, je vais vous le montrer, je vais l'attraper, ça pèse 3 tonnes, enfin 5 kilos, puisque c'est 5 litres, on est bien d'accord, voilà, donc, c'est un produit pour laver les vitres, jusqu'à moins 15 degrés, il y en avait un, c'était hiver, à moins 25 degrés, et il y avait un euro de plus, pour celui qui était hiver, on va dire, mais franchement, moins 15 degrés, déjà, chez nous, c'est quand même relativement rare, il faudrait vraiment que l'hiver soit hyper froid, quoi, et si c'était le cas, s'ils annonçaient les températures de Russie, je vidangerais s'il faut mon truc, mais enfin franchement, je pense que c'est largement suffisant, voilà, donc comme vous voyez, pour une fois, je ne suis pas revenue avec 3 bricoles de chez Action, franchement, pour le prix total, on en a eu pour 26,55 euros, autant dire que c'est vraiment très, très, très correct, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse tous bien fort, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, pour ceux et celles qui auraient acheté par hasard, les souris à salade, dites-moi si c'est vraiment que vous l'avez, si elle a tenu dans le temps, etc., je vous embrasse donc bien fort, et puis je vous dis à très, très vite, dans une prochaine vidéo, ciao ! Ciao !